Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hors caméra, le sous-professe de Lonaco a rassuré les populations que toutes les dispositions seront prises pour traquer ces hors-la-loi, tout en les invitant à redoubler de vigilance et à travailler en collaboration avec les forces de sécurité. Et autre actualité au cœur de ce journal, la douane camerounaise fait face à de multiples défis qui plombent les recettes attendues parmi lesquelles la fraude, le commerce illicite ainsi que les menaces sécuritaires. Une revue des stratégies est en cours dans le cadre d'un forum qui porte sur la surveillance douanière à Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. La mobilisation des recettes douanières se heurtaient à plusieurs fléaux qui font de la résistance. L'on peut citer le trafic d'espèces et de sens protégés, le trafic d'armes, le trafic des médicaments, le trafic des minerais, le trafic des organes et désormais des attentats à la bombe artisanale tel que nous le rappellent les événements les plus récentes à Yaoundé. L'évolution du commerce illicite, le trafic et d'autres formes d'insécurité commandent inexorablement une mise à jour et un avantage permanent de nos méthodes de déploiement. Même si elle livre une rue de bataille contre le commerce illicite à travers l'opération baptisée Alkomi, la douane camerounaise a encore fort à faire pour venir à bout de divers trafics et autres formes d'insécurité qui portent un sérieux coût aux performances attendues. Il y a des missions qui sont importantes et des ressources qui doivent être complétées pour que nous soyons toujours à la hauteur de la mission. Il faut dire que la fraude douanière et la contrebande se sont complexifiées à l'aune même aussi des développements technologiques que tous nous connaissons. Et il est donc important que nous soyons à la hauteur parce que les défis que nous adresserons intègrent également cette dimension. Le forum sur la surveillance douanière offre donc l'occasion de révisiter les stratégies en les améliorant afin de faire face aux défis de plus en plus nombreux. Il est important que la douane fasse son propre acte journalemento, c'est-à-dire qu'elle révise ses modes d'intervention, qu'elle révise ses stratégies, bref qu'elle se mette à jour de manière à pouvoir adresser ses défis nouveaux, ses menaces nouvelles. Nous ce qu'on fait dans cette collaboration, c'est à la fois montrer l'importance de la douane dans la sécurité nationale, mais aussi renforcer les capacités des douaniers en matière d'analyse stratégique portant sur les problématiques de sécurité intérieure, mais la douane étant située à la frontière de sécurité aussi internationale. Les participants à cette rencontre ont du pain sur la planche puisqu'ils doivent baliser le chemin en vue de l'élaboration d'une instruction portant un règlement général sur la surveillance douanière. Tout autre chose à présent, un faux communiqué daté du 11 mardi 11 août 2020 et attribué au ministère de la Défense fait état d'un prétendu recrutement de 2600 commandos d'élite pour le compte du bataillon d'intervention rapide et de la garde présidentielle. Selon le capitaine de Frégan Cyril Atonfac, chargée de la communication au ministère de la Défense, aucun concours ni recrutement n'ont été ouvert pour les armées et la gendarmerie nationale. Au moment venu, précise-t-il, la bonne information sera donc communiquée au travers des canaux officiels. Dans ce journal, évoquons à présent quelques données sur les mouvements opérés dans la magistrature au Cameroun au lendemain du conseil supérieur de la magistrature tenue à Yaoundé. Des magistrats, des mouvements ont été effectués au niveau du tribunal criminel spécial de la Cour suprême ainsi que des tribunaux à travers le pays. D'autres précisions avec Guy Zogo. Le jour d'après le conseil supérieur de la magistrature, le constat est celui que Paul Biya a procédé à un vaste redéploiement des magistrats à travers les juridictions dans la République. Fait singulier l'intégration des premiers magistrats formés dans le cadre de la section Common Law de l'École nationale d'administration et de magistrature introduite en 2017. Parmi les changements remarqués dans les nominations opérées à la suite de ce conseil supérieur de la magistrature, on note le départ d'Emmanuel Ngeré du poste de président du tribunal criminel spécial où il est remplacé par Annie Noël Baronoui-Batende qui s'était illustré par sa décision de faire incarcérer l'ancien ministre des enseignements secondaires Louis-Bapès-Bapès en 2014. Un autre changement intervient aussi au tribunal de première instance de Yaoundé-Centre-Administratif où le procureur Georges Meca est muté à la cour d'appel de l'Est en qualité de troisième vice-président. Ces dernières semaines, ces tribunaux dont son procureur se sont retrouvés au cœur de l'affaire Ernest Obama qui s'est soldé par l'impossibilité de l'incarcéré comme projeté par son patron. Peu avant la tenue de ce conseil supérieur de la magistrature, d'aucuns évoquaient la volonté du garde des Sceaux de se défaire de Georges Meca. Son remplacement a donné davantage du poids à cette thèse. Pour sa part s'exprimant sur la justice au Cameroun à l'entame du conseil supérieur de la magistrature, Laurent Esso a affirmé que l'entendement que le public a de la justice est souvent éloigné des réalités de ce monde. Il faut toutefois rélever que les doutes de nombre de Camerounais sur cette institution se sont fondés ces derniers jours sur des situations pour le moins hubiesques qui ont déteint sur l'image de la justice. En économie, pendant que des producteurs de tomates incapables de conserver leurs produits agricoles se plaignent des pertes liées à la surabondance de la tomate sur le marché durant ces derniers mois, la société de conserverie alimentaire est tombée en ruine depuis de nombreuses années. Pourtant, elle aurait pu être une solution aux problèmes posés par les producteurs de tomates. Donc, entre une gestion catastrophique ainsi que les difficultés d'approvisionnement en matière première, les anciens responsables dressent ainsi l'autopsie d'une mauvaise gestion de cette société, pourtant placée dans le portefeuille du chef de l'État. D'autres précisions avec Jean-Paul Chouignat et Mamasoufone. En cessation d'activité depuis des décennies, voilà ce qui reste des reliques de ferraille de la SCAN, la défunte société de conserverie alimentaire du Noun, une unité agro-industrielle de transformation de la tomate et de conservation des fruits, légumes et céréales, implantée dans la ville maraîchère de Foumbôte en 1987. A sa création, partir d'une base qui était un syndicat, le syndicat national de producteurs paysans du Camerounais, SINAPCA, défendant la cause des producteurs, a trouvé mieux créer une coopérative. Puisque à l'époque, il n'y avait aucune coopérative vivra au Cameroun. Les coopératives qui étaient là étaient structurées par l'État. La mort dans l'âme, ces anciens employés de la SCAN, refont aujourd'hui le tour d'un milieu professionnel qui leur était familier, mieux que leur domicile. Ces instants nostalgiques de 12 ans de vie passés ici, défilent dans leur mémoire, comme si c'était hier. Depuis cette fermeture, nous sommes seulement démunis. On est en chômage total. Nous prions l'État de nous faire sacrifice sur la réouverture de la SCAN. Au fil des années donc, la broussaille a envahi tout le site. Les intempéries, moisissures et poussières ont dénaturé les bâtiments. Et la rouille continue de ronger les machines et tous les autres équipements. Et pourquoi ce complexe agro-industriel a fermé ses portes précocement ? L'automanagement à l'époque des faits rejette l'entière responsabilité de la mort subite de la SCAN-SA sur une ancienne directrice générale de la Société Nationale d'Investissement. C'est elle qui a signé l'acte de décès de cette entreprise en 2000, à la suite d'une machination sans fondement. Madame s'appelle Madame Esther Bélébi. Et elle cherchait ce moment-là pour profiter de cette occasion et fermer pour dire qu'on a porté les cailloux dans les cailloux de tomates. Je demande qu'il nous apporte un seul PV de constat d'un caillou sur le caillou de tomates. Un seul PV. On ne l'a pas trouvé. Employant 80 personnes, s'approvisionnant des récoltes de plus de 16 000 producteurs, la SCAN transformait annuellement plus de 400 tonnes de tomates en fruits pour près de 25 millions de boîtes de conserve de tomates. On a constaté que dans le magasin central de la SCAN, là à la SCAN, qui a eu 500 fûts de 220 kg stockés là-bas, c'est encore là plein avec la tomate concentrée, qui n'attendait que la mise en boîte. Vous voyez quel gâchis ? La valeur est autour de 600 millions de francs. C'est parti, ce gâchis-là. La comprobation en son temps avait un chiffre d'affaires journalières de plus de 10 millions de francs. Ce label tomate made in Cameroon, consommé localement et dans la sous-région Afrique centrale, a donc été abattu en plein vol pour une histoire sans tête ni que d'un mélange indigeste de cailloux à la sauce tomate qui a assassiné tout un secteur d'activité depuis 1999 et laissant en friche des milliards de francs CFA d'investissement public. Arrivée à son tour à la tête de la SNI, Yao Aïssatou a achevé le boulot de son prédécesseur en récupérant certains équipements et clés de l'entreprise. Yao Aïssatou, c'est elle qui a demandé qu'on enlève le régulateur, qui ravitaillait, qui a alimenté l'usine après la coupure électrique. Pour en faire quoi ? Je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, on demande, on détient d'ailleurs les clés de l'usine. Si toute tentative de joindre les deux responsables accusés de la faillite précipitée de la scan SA RST-20, le conseil d'administration et la direction générale ont adressé au gouvernement un projet de réhabilitation de la scan SA et sur instruction du premier ministre Joseph Dion Gouté. Une réunion interministérielle a eu lieu le 12 mars 2019 entre plusieurs administrations, dont le ministère des Finances, l'économie et l'aménagement du territoire, entre autres. Cette réunion a accouché cette résolution qu'il fallait financer le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Et nous n'avons pas les fonds. Et que c'est l'État qui devrait débloquer. Donc, il a instruit que le ministère des Finances débloque ses moyens pour la convocation du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. Et que le Minepat s'assure de l'audit technique. Si elle vivait encore, l'Assemblée générale aurait été une aubaine pour la survie de beaux fruits rouges. Par sept ans de Covid-19, qui a mis à genoux des milliers et des milliers de producteurs de tomates dans le Noun et d'autres grands bassins agricoles à travers le pays. C'est avec ce reportage, ce grand reportage de Jean-Paul Chouignade et Mamasoufone, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculée de Forby. Exactement, Nadi Ambu. Once more, good day to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Some inhabitants of Lunako subdivision in the Mongole Division have stormed the office of the divisional officer protesting against high crime wave in that area. The protest action has taken place few hours after one of these inhabitants had his hands chopped off in his house by armed bandits. Details in this report. The office of the divisional officer of Lunako in the Mongole Division stormed by the angry population. They are protesting against rising insecurity in the area. The latest attack was carried out on Joe Franklin, who was molested and inflicted injuries with the aid of a magistrate in his house. The bandits asked me to give them money, which I did. They seized my phone and that of my wife. They asked me to equally withdraw money from my account. When I told them that I did not have money in my account, they chopped my fingers with a matchet. They called it got my wife severely beaten. After alerting neighbors about the scene, an immediate search was launched. We had to kick-start our search in bushes. It took us close to four hours in order to get hold of these bandits. Another victim says. I'm robust, baked into my house. They arrested all of us and took some money. They took some meat from my deep freezer because I deal with bushmeat. I buy bushmeat to sell. So they collected some bushmeat from my deep freezer and they took some money. And they also took some money from my junior brother and took some one or two valuable items. The genius of the group, some other members of the group wanted to, you know, deal with me badly. But the leader of the group insisted that they should not touch me. What they only did was to threaten me. They did their best to threaten me to bring all they could get, to get all they could get from the house. For several years, the population of Manengole, Kongine and Ebone localities in Lunako subdivision have been gripped in fear due to the security challenges they have been facing. Speaking off camera, the divisional officer for Lunako subdivision assured the population that measures will be put in place in order to put an end to the security threats the population is facing. We leave the littoral region of Cameron to the center region of Cameron where some personnel of the Yownda 6 council have staged a protest demonstration demanding for the payment of six months' salary owed by the council. The mayor of the Yownda 6 council reacting to the move of council workers indicated that it was just an administrative issue and so it should be handled in a good way. Dittles with Innocent Aze. The municipal executives and personnel of the Yownda 6 council go on a peaceful strike at the council premises reclaiming six months' unpaid salaries. We are in deep embarrassment because the white information was not related to us. We didn't know if it was the municipal collector who was holding back our salaries or our boss, the mayor. It is just of recent that we learned he had issues with the municipal collector. We asked how that concerns us. We were first at three months' unpaid salaries and now at six months. Enough is enough. We have blocked the gates. Our salaries must be paid and all cost. In response, the mayor of the Yownda 6, Jacques-Yoki Onana, says it is only an administrative problem and not empty coffers suffered by the council. Administrative is not a problem of resources. The municipal collector, who resigned since October 5, 2019, was only replaced on July 6, 2020, but a month after, the new municipal collector has not taken function. According to the mayor, Jacques-Yoki, what hinders the hand-over process could be administrative, but not within his competence. Those who have this responsibility should solve the problem at their level. Truth of the matter is that the ministers of decentralization and finance are not satisfied with nomination of the new municipal collector, despite the general code of decentralization allowing locals to elect their choice. How is it possible that a council does not function effectively for six months, whereas we are in a decentralization process? Shall we continue to have such a problem in all councils in Cameroon? Decentralization was launched, yet councils are not allowed to work on their own. We are now taking you to the south region of Cameroon, where natives of our country, in Akak village, in the campus subdivision, alongside their traditional ruler, have stood against the decision of the divisional officer. According to these natives, their forest resources are continuously being exploited without any developmental projects carried out in the area. Details were innocent as they once more. A furious mother in Akak village, in Campo subdivision, south region of Cameroon. These deplorable seasonal roads makes annoyance inevitable. Governments officials will now blame coronavirus. It is not coronavirus that has made this road impassable. They should help tie it. Recently, locals blocked the roads preventing this administrative vehicle from passing. Traditional ruler of Akak, Her Majesty Irene Evina, is sitting just a stone throw from the barricades. He arrived and suddenly began shouting without even asking about the chief, asking if we were aware it is a public road. He even ordered that this caterpillar be used to smash the barricades and the road reopened. We laid flat on the ground for them to do their wars. He and his gendarmes cannot intimidate us. They are not my superior, but my collaborators. I am in my area of command. I have the riches in my land. But why can't I and my people benefit from it? Strangers come and exploit our resources for their egoistic interests without any development. Yet they come to speak trash. I am tired of it. And that exploitation is over. Some 500 meters from here, a general assembly is organized. A former delegate contested by the chief is given another mandate. Works which are ongoing under the supervision of the divisional officer of Kampo shows tensions are common here. I can see the problem is as a result of lack of understanding. As the common initiative group that was headed by the former bureau saw their mandates come to an end, there were so many troubles which did not permit us convene a general assembly. The COVID-19 coupled with late exploitation and payment served as obstacles. As the divisional officer orders for the opening of the public roads, tension rises leading to a general fight. Action of the population is qualified by the divisional officer as a theater. Though the road was forcefully reopened for normal circulation, Her Majesty Irene Evina remains adamant she cannot be intimidated in her territory and is ready to face any administrative authority. She terms her collaborators and not superiors with her ancestral powers. The sum of 1.5 billion francs CFA is currently being used to import rice in Cameroon but a total of 1500 persons are currently unemployed in Sanchu due to the closure of a rice factory in that area in the Menwa Division. Smart Jikan Gable takes us to show us the deplorable state of that rice factory in Sanchu. The rice production factory in Sanchu, Menwa Division of the West Region, needs to be rescued by the government. Created in 1961, the factory that used to survive the inhabitants of Sanchu has now been abandoned with 1500 persons unemployed. Here in Sanchu, there was a factory that produces rice that is used to employ even the children in Sanchu, all over the republic. I worked there with my mother and children. I was a cultivator. It was a cultivator. It was a very good rice. Now I'm unemployed, just like my kids. They are making us to eat expensive rice, which is important. When the company used to be alive, produced three types of rice with its quality compared to rice imported from other countries to Cameroon. Many said that the quality of rice was better than the rice produced in Jaguar. Some was even exported. It was a factory that enabled the development of Sanchu. It was a factory that enabled the development of Sanchu. It's closure has left behind so many unemployed. The rice company has now been carved by grass with several of its equipment in ruins. Due to the closure of this rice company in Sanchu, the standard of living has also increased. Rice that was bought at very low price has now increased. I buy a bag of rice at 21,500 francs. It was sold at 17,500 francs before the outbreak of COVID-19. Nowadays, we feed our kids difficultly and even the 4,500 francs that was added is too much. Sanchu used to produce rice and we now eat only imported rice. According to statistics given by the National Institute of Statistics, the company that was closed in 1997 resulted to the unemployment of 1,500 people and about 1 billion francs CFA lost by the government. And I report by Smart Jukang Gabriel ends the solution of the Midday Parlingua Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our program. Dali Hempel, have a blessed day. Thank you, Immaculate Forgway. For this journal, ladies and gentlemen, thank you for your aimable attention and have a great time in the company of our program.